M. Félix Bournani, bonjour. Bonjour Souila, merci de me recevoir. Bonjour à vos auditeurs. Alors le crime financier économique, on en parle énormément ces derniers jours, avec l'implication présumée de certains hauts responsables et opérateurs économiques dans des affaires illicites, corruption, transferts illicites de devises, surfacturation, infraction à la réglementation de change. Est-ce qu'on peut considérer, M. Bournani, que toutes ces pratiques auraient pu être évitées si l'Algérie avait permis la convertibilité du dinar ? Alors il y a plusieurs choses dans votre question. On mélange corruption, surfacturation, et ça ne concerne ni les mêmes populations, ni les mêmes délits. Quant à la fin de votre question, effectivement la convertibilité permet d'éviter tout un tas de déviances, et la surfacturation en est une. La surfacturation n'existe que parce que notre monnaie n'est pas convertible. Parce qu'en d'autres termes, la surfacturation, le gain de la surfacturation, c'est une marge entre un taux subventionné de la Banque d'Algérie et un taux sur le marché libre qui est de 50 à 60% supérieur. Donc c'est une différence de marge qui amène d'une part à la surfacturation, et puis d'autre part comme les entreprises ont besoin de constituer des encaisses en devise qui sont extrêmement restrictives dans notre législation, certains s'adonnent à de la surfacturation pour avoir des encaisses en devise, ne serait-ce que pour faire prospérer leurs entreprises à l'étranger. Mais je ne suis pas d'avis de mélanger les deux populations, ce sont deux choses bien différentes. La corruption concerne une certaine catégorie. Les entrepreneurs, les entreprises, ceux qui ont une existence, qui ont pignon sur rue, ce sont d'autres natures de délits. Effectivement, la convertibilité aurait pu éviter ce type de choses. Alors justement, pour bannir les transferts illicites de devise, fallait-il aller vers la convertibilité du DINAR ? Et sur le plan financier, avec les moyens de vente que nous disposions, est-ce que ça aurait pu être adopté par le gouvernement, M. Boronani, sachant que nous sommes dépendants à 98% seulement des hydrocarbures ? Les seules recettes de devise dont nous disposons proviennent des hydrocarbures ? Alors, le fait d'avoir des ressources de devise à 98% issues de l'exportation des hydrocarbures n'implique pas que vous ne puissiez pas le faire. La diversification que l'on met comme étant un préalable n'est pas toujours vraie. Je vais vous donner un exemple. Il faut parler de volatilité de vos ressources de devise. Si nous avons des encaisses de devise certaines, mais dont le montant varie, il y a plus de volatilité à baser sur une économie sur le secteur touristique. Et un fait exogène comme un attentat vous met en péril cette activité de façon immédiate, il n'y a rien d'équivalent dans le secteur pétrolier. Vous avez une volatilité de la quantité de recettes que vous pouvez escomter, mais il y en a d'autres. On peut considérer que l'insuffisance d'exploration en est une autre. Les quotas OPEP en sont une autre. Et une troisième pourrait être les cours pétroliers ou un conflit à l'autre bout de la planète. S'il concerne un pays pétrolier, vous avez un bonus puisque les marchés remontent. Et puis si le monde devient stable, il n'y a plus cette spéculation sur la rareté de l'énergie et auquel cas le baril diminue. Mais l'objectif doit quand même être pour toute monnaie d'atteindre la convertibilité. Une partie des infractions à la législation d'échange résulte de ce cadre, de ce costume trop serré dans lequel nous sommes enfermés depuis trop longtemps. Et toutes les conjonctures n'ont pas permis, nous sommes passés de 89 avec des recettes devises très faibles à une opulence dans les années 2000. Rien n'a changé. L'immobilisme a été de rigueur durant toutes ces périodes. Je rappelle que le dinar a été créé en 1964 et depuis 1964, il n'a pratiquement pas bougé. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette convertibilité du dinar n'a pas été possible parce qu'il y a aujourd'hui suspicion ? On considère que tous vont convertir leur monnaie et parties. C'est ça qui a régné pendant toutes ces années, M. Bournani ? Si vous considérez que chaque Algérien est d'abord un fraudeur avant d'être un citoyen, donc le postulat derrière ça, c'est que dès lors que vous ouvrez l'accès aux devises, chaque Algérien va éconvertir sa monnaie, le dinar, en euros ou en dollars, et puis derrière ça, il va même partir. Je ne partage pas ce postulat, mais absolument pas. Mais comment atteindre aujourd'hui la convertibilité ? Est-ce qu'il y a lieu de corriger les erreurs qui ont été commises par le passé ? Et est-ce que notre dinar est convertible, M. Bournani ? Alors, le dinar est convertible pour des opérations courantes. La valeur du dinar est surévaluée, elle est surévaluée parce que c'est un cours administré qui est à la fois le reflet d'un panier de monnaie, mais également de facteurs de type inflation comparé par rapport à d'autres États. Mais le fait d'avoir un cours administré, en tout cas qui est subventionné, il faut savoir que tout à chacun, toute importation, profite de la subvention artificielle de notre monnaie. Donc, il est évident que pour aller vers la convertibilité, il va falloir déflatter la valeur de notre monnaie de la partie subvention. Il faut aller vers un dinar libre et une valeur libre. Il ne faut pas le faire du jour au lendemain de façon brutale. Nous sommes les champions de la brutalité dans tous les cas de figure. Ce que nous vivons aujourd'hui sur le secteur économique est une brutalité tout aussi insupportable que celle qui prévalait avant. Mais est-ce qu'on peut considérer que la non-convertibilité du dinar a profité au marché parallèle de la devise Square Porcide, par exemple, M. Bournani ? Les conditions ont été créées de façon à ce qu'une partie des revenus des acteurs, alors je ne mets pas tous les acteurs dans le même panier, mais dès lors que vous avez un écart entre un marché libre ou un marché parallèle et un cours subventionné, bien entendu, vous avez des déviances, auquel cas l'importation n'est qu'un alibi pour profiter de cet écart qui existe entre les deux cours de change. Mais est-il possible d'éradiquer ce marché parallèle ? Ce ne sont pas les importateurs qui ont créé ces écarts-là et ce ne sont pas les importateurs qui ont demandé à la Banque centrale et à notre monnaie d'être convertibles de façon limitée et n'ont pas fixé non plus les cours, redonner vie au dinar. Maintenant, il est trop tard pour faire de la convertibilité simple. Il y a tellement d'argent en dehors de l'économie formelle qu'il faut tout un tas de mesures qui passeront inéluctablement par faire la différence entre le dinar que nous connaissons aujourd'hui et un nouveau dinar. On n'y échappera pas. Ne pas brutaliser les acteurs économiques, mais les amener, restaurer la confiance à la fois dans la monnaie mais également dans les structures dirigeantes, dans la gouvernance. Moins de bureaucratie. Toutes ces étapes, on doit les faire, mais on doit les faire vite. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une précipitation de la crise économique. On fait les choses comme si nous n'étions pas regardés de l'extérieur. La crise que nous allons devoir vivre va nous demander de devenir extrêmement attractif et ce n'est pas en faisant ce que nous faisons aujourd'hui que nous améliorons la vitrine Algérie. Vous parlez justement de l'argent qui est très important, la masse monétaire hors circuit bancaire. Est-ce que cet argent peut être évalué aujourd'hui de façon concrète ? On donne des estimations, mais sans donner des indicateurs réels sur le marché informel. On l'évalue à 30 milliards de dollars, tantôt 68 milliards de dollars. C'était M. Ahmadou Yahya, il y a quelques années, qui avait donné ce montant. Et l'a donné 60 ou 24 ? Il l'avait donné par la suite 24, mais on avait donné dans un premier temps un 60 milliards de dollars. Celui qui arrive à estimer doit forcément connaître les sources. Pour ma part, il y a même des estimations qui se font sur d'autres estimations. Vous voyez quelle est la profondeur de la réflexion. M. Abdel-Mal-Excellé, le Premier ministre, l'avait estimé à 30 milliards de dollars. L'ancien ministre du commerce, Lair Mou, disait que 30% de la valeur des importations de l'année était liée à de la non-valeur. C'était M. Bartibelaï, ministre du commerce. Mais ce n'est qu'une estimation, parce que si on arrive à déterminer avec précision les montances, on en connaît donc les causes, donc on peut y pallier. Mais le vrai palliatif, c'est quand même d'aller vers, d'une part, un glissement du dinar, donc un dinar qui doit avoir une valeur réelle. Je sais bien que c'est très impopulaire de dire que le dinar va se déprécier, mais c'est inulictable. Au moment où on se parle, c'est trop tard. Il y a des remèdes qui auraient dû être faits dans les années 2000. Ils n'ont pas été faits. Le déficit budgétaire qui émeut tout le monde aujourd'hui, il existe depuis 2009. Mais depuis 2009, il était colmaté de façon silencieuse par le fonds de régulation des recettes. Ce fonds de régulation des recettes, on a fini par l'épuiser. Donc ensuite, on a été obligé d'abord d'indiquer que le fonds de régulation des recettes avait atteint son seuil minimal. On a fait une loi pour aller en dessous de ce seuil minimum et donc neutraliser complètement, faire disparaître ce fonds de régulation des recettes. Ensuite, les avances de la Banque centrale et la contribution de la Banque centrale au financement du déficit budgétaire. Entre 2015-2016, l'addition de toutes les avances et dividendes ont représenté près de 30 milliards de dollars. Et nous nous sommes surpris aujourd'hui parce qu'il y a eu production de 6500 milliards, donc un peu entre 50 et 60 milliards de dollars sur 18 mois. La planche à billets. Oui, de la planche à billets. On s'émeut tardivement et maintenant on veut prendre des remèdes, des remèdes draconiens, mais ce ne sont pas des remèdes. En tout cas, ils ne peuvent pas atteindre l'objectif qui leur sent assigné. L'objectif qui est assigné aujourd'hui à notre économie, c'est de renoncer la croissance, mettre fin aux disparités de taux de change qui existent sur notre monnaie, parce que le marché libre ou le marché parallèle, c'est une réalité. Il n'est pas normal qu'un Algérien soit un sous-citoyen du monde. Il a aussi le droit de voyager, comme tout un chacun. Il sait comment fonctionne le monde. Le monde est en situation dynamique de mobilité. Nous, nous sommes dans l'immobilisme. Ce n'est pas une manière de gouverner un pays. Alors, il faut faire, bien sûr, pour la convertibilité du dinar, une distinction entre les opérateurs économiques et les touristes ordinaires, c'est-à-dire revoir la location touristique impérativement aujourd'hui, qui est vraiment basique. Ce n'est même pas 100 euros à l'année. Si un pays accepte l'idée de voir ses citoyens à l'étranger devenir des mondiaux, parce que si vous ne vous en tenez qu'à ça, vous avez beau avoir des dinars, vous devenez mondiante dès lors que vous avez atterri quelque part. Mais indirectement, vous les versez vers le marché informel. Vous les forcez à y aller. Oui, le marché dit libre. Je maintiens ma façon de l'appeler, c'est le marché libre. Indirectement légalisé, puisque tout le monde y recourt. C'est la soupape admise pour permettre aux gens de répondre à leurs besoins. Là, on parle des particuliers. Il est évident qu'on ne peut pas passer dans la situation où nous sommes, sur une convertibilité totale du jour au lendemain. Il y a eu des phases plus propices. Aujourd'hui, ce serait difficile. Mais il ne faut surtout pas renoncer à cet objectif. Mais il y a des étapes intermédiaires. Les étapes intermédiaires, il faut permettre aux exportateurs, parce qu'on veut faire de l'exportation à tout bout de champ. Mais la réglementation sur l'exportation, les risques pénaux qui existent dessus, tout ça sous couvert de la réglementation d'échange, je décréterai, parce qu'en réalité, on parle de moins de 300 millions de dollars, tout mouillé. Je mets de côté toutes les exportations liées aux hydrocarbures et aux produits dérivés. On parle de 300 millions de dollars. L'acte d'exporter par les acteurs non stratégiques, on doit leur laisser l'intégralité de leurs devises. Ça veut dire quoi ? L'intégralité de ces devises vont appartenir à l'entreprise qui elle-même les dépose auprès des banques commerciales, qui vont devenir attractives pour les banques commerciales. Et ces banques commerciales vont devenir des acteurs sur un marché interbancaire d'échange. C'est-à-dire que lorsque vous avez vos besoins de devises, vous allez pouvoir cette fois-ci les acheter auprès de banques commerciales qui auront des encaisses. Alors, M. Farid Bournani, moi, je voudrais vous poser beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez dit la convertibilité du DINAR. Il faut y aller graduellement. Quelles sont les étapes à franchir pour aller vers la convertibilité totale du DINAR ? Alors, graduellement signifie que vous allez avoir un droit au change, mais un change, évidemment, qui n'est plus le cours que vous connaissez aujourd'hui. Mais un cours qui, de fait, sera dégradé parce que, je le répète encore une fois, tous les méfaits de ce que nous connaissons, c'est parce que nous avons une valeur du DINAR qui est subventionnée, en d'autres termes, qui est surévaluée. On abaisse la valeur du DINAR. On accorde aux citoyens la possibilité de changer des montants plus conséquents. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 110 euros. Ça n'a pas de sens. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'avec l'absence de productivité, avec, bien sûr, un taux de croissance qui est équivalent à moins de 2%, si on se réfère aux chiffres du FMI et de la Banque mondiale, on peut aller vers la convertibilité du DINAR ? Alors, lier la croissance à la convertibilité du DINAR, il n'y a pas de lien. La croissance, c'est remettre notre économie en route, ça signifie quoi ? Ça signifie faire émerger un secteur privé encore plus grand, un désengagement de l'État dans la sphère économique. Ça passe aussi par, il faut le dire aussi, déprivatisation. On ne peut pas passer d'un État-providence tel que nous le connaissons, une économie de marché, tout en conservant un État aussi omniprésent, omnipotent. L'État ne doit être que régulateur, hormis les secteurs qu'il aura choisi, désignés comme étant des secteurs de souveraineté, ou qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale de type sécurité alimentaire. Revoir impérativement ou réviser ou revoir impérativement le fonctionnement de la Banque d'Algérie, c'est impératif aujourd'hui ? Elle est caractérisée par de l'immobilisme. Or, un des éléments forts d'une nation, c'est le dynamisme de sa Banque centrale. Je rappelle que nous avons un secteur bancaire qui est sous la supervision de la Banque centrale, composé à 90% de banques publiques et à 10% de banques privées toutes internationales. Et puis, depuis de nombreuses années, je crois que c'est 2008-2009, il n'y a pas eu de nouvelle création bancaire, au motif que nous avons été échaudés avec les banques privées des années 2000, mais qui sont le fruit du laxisme de cette période-là, qui n'est pas à imputer à ceux qui ont créé des banques, mais plutôt au cadre quand on leur avait dessiné. On ne peut pas vivre avec ce syndrome de banque-ralifa aujourd'hui. Il faut créer non seulement des établissements bancaires. Je rappelle qu'en Algérie, le taux de bancarisation n'est pas exceptionnel. Il n'est pas supérieur à 50%. En d'autres termes, moins de 50% de la population est bancarisée. On ne peut pas vivre dans un état moderne avec un taux aussi faible. Il faut aussi aller vers des banques numériques. Nous avons un état qui est extrêmement grand. Il faut pouvoir créer des établissements bancaires qui sont accessibles à tous citoyens, en tout point du territoire et dès le départ. Et pour ça, il faut aller en 2019 vers une banque numérique ou des banques numériques. Mais ce n'est pas à l'état de les faire. C'est aux investisseurs de les faire. Mais qu'en faut-il réviser aujourd'hui dans le fonctionnement de nos banques, en faire des établissements financiers et non pas des institutions qui accordent seulement des crédits bancaires ? Leur création visait à faire de la redistribution. Et elles sont restées dans ces métiers. Un des méfaits de la situation que nous connaissons, c'est que pour intervenir sur les marchés, que ce soit de l'importation ou bien de l'industrie conséquente, l'accès au crédit est en soi un biais. Ceux qui ont un accès au crédit ont évidemment réussi à contourner, en tout cas ont compris quels sont les axes décisionnels. Et ça fait partie des méfaits qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc nous avons un monde à deux vitesses. Les banques commerciales internationales, privées. Et puis nous avons un mastodonte, qui sont les banques publiques et qui ont à la fois des moyens d'intervention bien plus importants, mais sélectifs, voire pour certains clientélistes. Et puis le poids du passé, puisque nous avons des banques publiques lourdes. Il y a un tas de mesures de réforme. La première, c'est d'effacer le passé et de les rendre comptables de leur gestion sans le fardeau du passé. Ainsi, on verra les établissements performants des établissements qui le sont moins. Mais il faut de toute façon en privatiser certaines, en fusionner d'autres. On ne peut pas avoir un pôle public bancaire aussi fort. Mais comment les dynamiser aujourd'hui ? Comment les rendre beaucoup plus attractives ? Puisque par le passé, elles ont toujours été décriées par rapport à leur mode de gestion. On considère qu'elles sont à l'origine du blocage de l'économie. Elles ont été créées en... Alors, il y a trois acteurs. Vous avez le Trésor qui est propriétaire des entreprises publiques. Ces entreprises publiques ont des besoins de financement. Les banques publiques répondent à ces besoins de financement et le Trésor garantit ces encours. Alors, dès lors que vous représentez 90% du marché bancaire, à la limite, c'est un effort marketing que de vouloir aller vers d'autres secteurs d'activité. Mais c'est du pur marketing parce qu'elles n'en ont pas besoin. Vous avez un supra-garant. D'ailleurs, la planche à billets a permis de recapitaliser l'un d'entre eux. Et j'ajoute, je n'oublie pas, le FNI, le FN d'investissement, qui est l'ancienne banque algérienne de développement, qui lui-même est devenu aujourd'hui un super distributeur. C'est le bras armé de l'État pour tout un tas de choses, à la fois pour les financements. Oui, le bras armé, parce qu'il est sans contrôle aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir aussi revoir la législation bancaire actuellement, revoir la réglementation de change, mettre fin à ce sentiment de suspicion qui règne un peu partout ? Est-ce que la situation risquerait de se compliquer davantage dans les prochains jours, M. Bourneille ? Si on ne fait rien, et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, nous allons non seulement arriver à devancer la crise économique, donc il faut être fort pour aller au-devant des soucis plus vite et de façon plus profonde. Vous avez besoin d'une vitrine algérie qui devienne attractive, attirée des idéaux. Je rappelle que non seulement on n'attire pas beaucoup d'idéaux, mais on favorise la sortie d'idéaux. Je rappelle pour cela l'opération Jay-Z est en soi, dès lors qu'on achète en dinar, on achète en Algérie, un actif qui est déjà en Algérie, on le paye en devise, parce qu'à la fin, ça s'est traduit par une sortie de devise. C'est un desidéaux. Désidéaux, on a mis tant d'efforts pour essayer d'en avoir quelques-uns, et puis on a assisté, alors j'ai parlé de Jay-Z parce que c'est un sujet que j'ai connu, mais il y a dans le domaine des lessives et tout un tas d'entreprises étrangères qui cherchent à repartir et pour ça, elles revendent leurs actifs en Algérie. Ça se traduit par une sortie de plus-value de cession. Il faut restaurer la confiance pour arrêter cette hémorragie. Il faut redevenir attractif et non pas provoquer de la défiance. Aujourd'hui, nous sommes dans la provocation de la défiance à l'égard de notre économie. Mais est-ce qu'on peut considérer que la planche à billets ou le financement illicite de l'économie a compliqué encore davantage la situation actuelle ? Sur le plan financier, M. Bournani. On a épuisé... On était un pays riche, on redevient un pays pauvre. Alors, nous étions un pays faussement riche et arrogant. On a remboursé la dette par anticipation en disant « Nous n'avons pas besoin de cet argent, on en a suffisamment. » L'argent nous a brûlé les doigts. C'est ça, la réalité. On s'est montré arrogant avec de grands acteurs en cherchant en 2005, 2006, 2007 à taxer les super profits. Nous avons eu comme résultat d'indemniser un ADARCO pour 4,4 milliards. 4 dollars, personne ne l'a vu. Indemniser MERSC pour 900 millions de dollars, personne ne l'a vu. Donc, quand on veut rationaliser ces entrées et ces sorties, il faut éviter de faire du gaspillage, même si nous en avions les moyens. Donc, certains diront « L'État avait les moyens de son gaspillage, il l'a fait. » Maintenant, nous n'en avons plus les moyens. Donc, il y a des comptes à rendre au sens où on ne peut plus refaire les mêmes erreurs. De la même façon, on s'engouffre tous dans des industries parce que l'État, à un moment donné, a décidé de favoriser tel ou tel secteur. Les minoteries, nous en avons trois fois plus qu'il n'en faudrait. Elles fonctionnent toutes à 50 %. En d'autres termes, 50 % des devises qui ont été consacrées aux minoteries, c'est du gaspillage. On a fait la même chose dans la cimenterie. Et je le disais avant, même que ça n'arrive, nous sommes passés d'un pays demandeur de ciment pour un besoin de 22 millions de tonnes. D'ici deux ans, on aura une quarantaine de millions. Parce que la commande publique va baisser. Et au prétexte que le ciment s'exporte. Le ciment ne s'exporte pas. Il faudra apprendre à le manger dans ces cas-là. Mais ce sont aussi des fautes lourdes. L'automobile est une faute lourde. Et probablement que l'hôtellerie, puisque aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que tout le monde veut faire de l'hôtellerie de façon déraisonnée, non réfléchie. Et tous ces investissements reprennent à un seul objectif. C'est qu'il faut acheter vite des actifs parce que l'ensemble de ces investissements impliquent des importations. Ces importations pourraient être surévaluées. Et donc, l'amortissement financier de ces investissements sont faits pratiquement dès l'origine. On n'a pas de tableau de bord qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire, comment on doit le faire ? Il faut justement en avoir un. Dès lors que vous utilisez les devises de l'État, il faut rationaliser les secteurs à privilégier. À savoir, une balance de devises pour chaque projet d'investissement ou bien démontrer l'intérêt national de substitution de l'importation par la production nationale. Des taux d'intégration significatifs. Parce que lorsque l'on va devoir dévaluer, tous les projets avec des taux d'intégration très insuffisants de l'ordre de 10% vont avoir leurs coûts de revient qui vont exploser. Or, il n'aurait fallu financer que les projets avec des taux d'intégration suffisamment élevés au départ et les inscrire dans une chaîne de valeur. Ce qui n'a pas été fait. Alors, on parle aujourd'hui de libérer l'Algérie. Il faudrait libérer aussi l'économie. Impérativement, rapidement. Bon, il faut commencer d'abord par libérer l'Algérie. Parce que tout par-delà, la gouvernance. L'économie, ça viendra graduellement. Mais ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se fait. Mais qui se fait méthodiquement. Et en évitant de zigzaguer en route. Alors, on a dépensé énormément. On a gaspillé. On a dépensé sans compter. On s'est cru riches, M. Bournani. C'est la question de l'auditeur. Très rapidement, s'il vous plaît. Comment on s'est... Cru riches. Oui, on s'est cru riches. On a tout fait pour qu'on se croie riches. Je disais dans un de mes papiers que nous vivons au-dessus de nos moyens. Et nous faisons de l'illusion. L'illusion... Le but étant de contenter la population avec des ressources qui ne sont pas les nôtres et surtout qui ne sont pas pérennes. Acheter la paix sociale. Acheter la paix sociale. Quitte à broyer les générations futures. Alors, pour éradiquer le marché parallèle de la devise, faut-il aller vers la... Faut-il changer la monnaie ? Je suis de cet avis. D'abord, le dinar que nous avons aujourd'hui a tellement mauvaise presse. C'est devenu du papier. Et puis, les montants... Exprimer des montants... Quand on parle de 6500 milliards de dinars, je défie n'importe quel citoyen de me le traduire aisément dans une autre monnaie. Il faut... Pour ma part, je serai enclin à créer un nouveau dinar qui serait un dinar nouveau égal son ancien dinar. On va... On aura ainsi changé la monnaie. On aura l'obligation d'échanger l'ensemble des avoirs, donc de l'inclusion financière non répressive. Parce que la répression, il faut la mettre de côté. Restaurer la confiance, c'est primordial. Alors, restaurer la confiance, justement, par rapport à cet aspect. On a parlé un peu de transfert illicite de devise. L'argent transféré est-il récupérable aujourd'hui, M. Brunani ? Si on se réfère seulement à l'indicateur d'un ministre qui était en poste, qui l'avait déclaré, c'était M. Barty Belaïb, qui avait dit pratiquement sur l'enveloppe globale de nos importations, qui valaient à l'époque à 50 ou 60 milliards de dollars, 30% étaient de la surfacturation. M. Brunani ? Il n'a pas dit que cet argent était rentré dans une caisse et était toujours disponible. Mais il a donné une estimation sur le montant de la surfacturation. Je vous ai dit, une partie de cette surfacturation revient en Algérie. Elles sont reconverties sur le marché libre. Et c'est ainsi que l'opération d'importation devient rentable puisqu'elle profite de la différence des deux taux. Ça, c'est une chose. Récupérer l'argent. Récupérer l'argent, même si on jette en pâture des dossiers et des cas, la réalité, c'est que nous ne récupérons pratiquement rien. Ça nourrit un cirque. Ça fait de la représentation. Beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas cette voie-là. En tout cas, vous ne pouvez pas faire. Et combien même vous auriez récupéré 20 milliards de dollars cette année, à la fin de l'année, vous les aurez absorbés par vos déficits. Qu'est-ce qu'il faudra faire l'année prochaine ? Trouver d'autres cibles et un autre gisement pour régénérer encore une caisse de 20 milliards pour encore absorber un déficit de la balance des paiements ? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas cette forme-là. On a besoin de redevenir attractif. On a besoin de diversifier notre économie. Il est illusoire aujourd'hui de penser qu'il faut commencer par investir dans des industries. Ces industries deviendront matures et cette maturité leur permettra de devenir exportateurs et compétitifs. Et in fine, générer des devises qui rentreront à l'Algérie. Le temps, nous ne l'avons plus pour ça. Il faut draguer, permettez-moi cette expression, l'argent. Pour draguer l'argent, il faut rémunérer des devises en Algérie. Ne rien inventer, faire ce que fait Tunis, faire ce que fait Rabat, Paris, Monaco, Beyrouth, Kigali, tout le monde, tout le monde cherche à attirer les capitaux. Pas seulement les IDE qui se traduisent en entreprise, mais simplement les capitaux. Il faut rémunérer les avoirs extérieurs, que ce soit ceux de la diaspora à qui vous pourriez offrir des taux d'intérêt payables en dinars bonifiés, mais également d'autres. Il y a un marché qui permet de collecter de l'argent, mais pour ça, il faut avoir confiance dans notre État. Mais justement, vous dites qu'il est difficile aujourd'hui de récupérer cet argent qui a été transféré. Est-ce qu'on peut considérer en absence de conventions qui ont été signées avec des banques étrangères pour faciliter le rapatriement de cet argent placé en offshore ? On n'a pas signé ça ? On n'a jamais envisagé cela ? On ne peut pas le savoir non plus ? Les capitaux qui sont détenus dans les banques étrangères, on peut le savoir ? L'information est librement accessible, mais c'est la mise en... Est-ce qu'elle ne tombe pas sous le sceau du secret bancaire ? Vous pouvez déplafonner le secret bancaire si vous arrivez à démontrer qu'il s'agit de personnalités politiquement exposées dans un pays. Et là, on est plutôt dans le cadre de la corruption et non pas dans le cadre d'entreprises avec de la surfacturation. Mais les procédures sont tellement longues. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit. Si on arrivait à récupérer cette année ne serait-ce que 20 milliards de dollars, ce qui est illusoire, ça ne ferait que nous avons un tel trou qu'il va falloir colmater cette année, mais l'année prochaine, comment on colmate ? Mais comment les récupérer ces 20 milliards de dollars ? Est-ce qu'il va falloir passer par les banques de telle sorte à peut-être les saisir officiellement par le biais de l'État algérien ? Ou alors, il va falloir faire comme certains pays l'ont fait, comme par exemple l'exemple qui a été cité par M. Laméry, c'est d'aller vers une amnistie générale moyennant, bien sûr, une condamnation symbolique pour permettre aux opérateurs de rapporter cet argent ? Je suis... Ce sont des procédures sans fin. Il faudrait revenir à quelles années ? Aux années 70 ? Aux années 60 ? Aux années 90 ? Aux années 2000 ? A toutes les périodes, tout le temps, nous avons de l'évasion de capitaux. Donc, c'est une énergie sans fin. Je préfère plutôt de la concertation, mais avant tout, si ce pays reprend bonne figure, les capitaux reviendront. Que ce soit des capitaux qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, mais également des capitaux algériens qui sont à l'étranger. Le maître mot, c'est restaurer la confiance qui est aujourd'hui rompue entre l'ensemble des acteurs, y compris les citoyens avec les gouvernants. Alors, des questions des auditeurs également, très nombreuses. Un secteur bancaire privé est-il nécessaire maintenant ? M. Bournani ? Il n'y a qu'un secteur bancaire privé qui soit nécessaire en réalité dans un pays. Le secteur bancaire public ne sert pas à grand-chose, sauf si vous avez un secteur économique public important. Or, je plaide pour réduire la part de l'État et donc, clairement, réduire le nombre d'entreprises publiques dans la sphère d'économie marchande, en dehors de quelques secteurs stratégiques. Alors, un auditeur pose une question très simple, apparemment, il ne nous a pas compris pendant toute cette émission. Ça veut dire quoi, la convertibilité du dinar, M. Bournani ? Ce monsieur pourra... Oui, parce que pour lui, c'est un tel rêve qu'il n'y a jamais changé. Pour lui, c'est un concept qui ne peut pas exister. Voyager avec le dinar et pouvoir l'échanger à l'international. Les Marocains le font. Vous prenez vos dinars, ils ont une contre-valeur en devise et puis vous allez demander à avoir des euros ou des dollars. Et comme ces dinars lui appartenaient, ces devises aussi lui appartiennent. Ça veut dire que nous avons tellement été habitués à une situation de fait qu'on pense qu'elle est immuable. Alors, on parle de dynamiser le marché financier, il va falloir relancer la bourse d'Alger ? Alors... Qui est quasiment inerte, inexistante, pratiquement. Bien entendu, non seulement il faut relancer la bourse d'Alger, mais il faut aussi amener les entreprises privées, familiales qui atteignent une certaine taille à devoir s'algérianiser. S'algérianiser, ça veut dire qu'une fois que nous avons atteint une taille critique, pas critique, mais une taille significative à la fois en chiffre d'affaires ou alors on part de marché dans un secteur, je parle bien on part de marché, je n'évoque jamais la partie abus de position dominante, il faut que les entreprises privées aussi, si elles veulent grandir, qu'elles s'algérianisent et elles s'algérianiseront par le marché financier. Alors ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nous avons une forte communauté internationale et nous sommes le pays le moins où nous avons le rapatriement des dividendes en devise, c'est l'équivalent de 2 milliards de dollars. Est-ce que c'est parce qu'on ne leur permet pas de percevoir leur argent en devise s'ils devez les rapatrier ? Vous les percevez en dinars ? Vous ne mesurez que la partie qui passe par les canaux. Vous avez la Western Union, vous pouvez avoir de l'argent, vous l'avez en dinars, mais vous n'avez pas de dollars. Vous ne pouvez pas le recevoir en euros. J'en suis un peu à l'origine, mais le projet Western Union, puisque j'en suis à l'origine, il était convenu que les transactions puissent se faire dans les deux sens. Dès lors qu'on ne restera à un seul sens, c'était un projet morné, c'est du marketing bancaire à l'époque. Donc l'établissement que je représentais, on s'y est désintéressé. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au niveau des banques, on a des moyens de déceler les problèmes de surfacturation ou alors c'est des procès d'intention ? On n'a pas les moyens ? La banque, ce n'est pas aussi... Les banquiers, ce n'est pas des enquêteurs. Je vais vous faire une... D'abord, ce n'est pas un rôle bancaire. Il y a des produits qui sont standards et vous pouvez parfaitement avoir une idée relativement précise. Mais tout en ayant ces éléments-là, à la fois produits boursiers avec un prix de marché connu et accessible, on est arrivé sur ce marché algérien à subventionner un produit qui est l'huile de table pour certains et pas pour d'autres parce qu'on s'est rendu compte que certains avaient des coûts de revient bien supérieurs aux autres alors que toute la chaîne de valeur est maîtrisée. On en connaissait le coup. Mais je crois qu'y compris aujourd'hui, on continue de le faire. Avec les moyens dont nous disposons, on peut aller vers la convertibilité du dinar, vous y pensez, dans deux, trois ans ? Ou peut-être moins ? Il ne faut pas que ce soit une politique de tout ou rien. On peut d'ores et déjà donner des gages. Soit on supprime cette fameuse dotation qui est de cent et quelques euros qui est misérable. Donc pour éteindre une misère, soit vous me la supprimez complètement ou alors on va vers des choses qui sont un peu plus réalistes. Nous ne sommes pas citoyens du monde encore une fois. Nous devons avoir notre place dans le monde. Monsieur Félix de Bournani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous.